Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui va consister à vous faire une revue où je vais vous donner mon avis à propos du site Samidress. Avant de commencer, je souhaite quand même à vous souhaiter une très bonne rentrée à tous, j'espère que ça s'est bien passé. Si vous n'êtes pas encore rentré, vous avez de la chance. Si vous avez envie de raconter un petit peu ce qui s'est passé lors de votre rentrée, vous pouvez le faire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Alors comme j'étais en train de vous le dire, j'ai été contactée par le site chinois Samidress qui m'a demandé si j'étais d'accord pour tester quelques-uns de leurs produits et de faire une vidéo où j'exposerai mon avis. Alors j'ai accepté immédiatement étant donné que je suis une personne qui commande beaucoup à l'étranger, notamment en Chine aussi. Et Samidress c'était un site dont j'avais beaucoup entendu parler de nom, mais je ne savais pas exactement ce que ça valait. Alors c'était l'occasion rêvée pour moi de me faire un avis concret. Alors à première vue, ce que je pourrais en dire déjà, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de problème particulier. Je n'ai pas eu l'impression que c'était plus compliqué de commander sur un site comme Samidress que sur un autre site. La réception du colis a eu lieu en moins de 10 jours, il me semble, ce qui est relativement correct étant donné que ça vient de Chine. D'un point de vue qualité-prix, je trouve aussi que c'est assez intéressant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu tester Samidress. C'est parce que je sais que d'un site à un autre, on peut avoir un rapport qualité-prix tout à fait avantageux comme tout à fait désavantageux. Là en l'occurrence, je n'ai pas eu l'impression de m'être fait rouler. Et pour finir, les échanges avec le service client a été vraiment impeccable. Au niveau de la gestion de l'organisation, je n'ai strictement rien à en dire. Maintenant, on va passer à la revue détaillée. Donc je vais vous montrer tous les articles que j'ai reçus. Je vais vous les montrer essayés. Je vais vous montrer aussi la photo du site, histoire que vous puissiez comparer et voir si vraiment c'est ressemblant ou non. Et ouais, voilà. Allez, c'est parti. Alors la toute première chose que je vais vous montrer, ce sont des baskets. Donc ça, ce sont des petites baskets de running. C'est vraiment des chaussures qui sont hyper adaptées à la marche, à la course. Comme vous pouvez voir, elles sont très souples. Là, on a une grosse, grosse semelle qui est vraiment résistante. J'aime beaucoup aussi l'association de couleurs gris, clair et rose. C'est la raison pour laquelle je les ai choisis. Là, vous avez une bonne élasticité. Je les ai choisis essentiellement parce que comme vous pouvez le voir juste ici, je me suis acheté un vélo elliptique il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que faire du vélo elliptique en chaussettes ou pieds nus, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Du coup, il me fallait vraiment une paire de chaussures qui ne soient pas allées en extérieur pour faire exclusivement mon vélo et mon elliptique. Du coup, celles-ci, elles font parfaitement l'affaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Au niveau des pointures, 1,38 est 1,38, 1,37 est 1,37. C'est vraiment les tailles européennes. Vous n'avez pas de problème avec ça. Mais ce que je relève en particulier, c'est vraiment la qualité impressionnante. Ce n'est pas du tout une paire de chaussures cheap que vous pourrez trouver sur un marché ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment affaire à une bonne chaussure. Et en plus, elles respirent. Elles respirent. Ensuite, je vous prends les articles un peu dans l'ordre dans lesquels ils me viennent. Il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Le second article fait partie de mes articles préférés. Je pense même que j'irai jusqu'à dire que c'est mon article préféré. Alors, c'est un sac. Voilà. C'est un sac gris souris, on va dire, qui est vraiment d'une qualité impressionnante. Je ne suis vraiment pas en train de blaguer quand je vous dis ça. Il est lourd. Il est solide. Vous sentez qu'il a du corps. Je ne sais pas comment vous le décrire mieux que ça. Ici, vous avez les hances qui sont vraiment solides. Là, vous avez au niveau du design quelque chose de tout à fait uni ici et une partie un peu écaillée vers le bas. Au niveau de la boucle, vous avez quatre petits clous. Et ici, ça se relève et c'est le système d'ouverture du sac. À l'arrière, vous avez un zip. Ici, vous avez des crochets pour pouvoir le porter à l'épaule. Et à l'intérieur, vous avez une grande poche centrale avec les sangles que vous voyez là. Et vous avez des petites poches. Donc, une poche à zip ici. Et des petits rangements, vous savez, pour portable, pour... Comment ça s'appelle ? Portefeuille. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce sac aussi, c'est qu'il n'est ni trop grand ni trop petit. Et je trouve vraiment qu'il fait classe. C'est... Ouais, la classe. Franchement. Ensuite, le prochain article. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est avant de vous le montrer de but en blanc parce que ça risque de vous faire drôle. Je suis de mariage le 3 septembre. Ce qui fait que je devais avoir une tenue pour l'occasion. Et en regardant le site, je ne cherchais pas forcément, mais je suis tombée sur cette robe que j'ai trouvée magnifique en image. Et je me suis dit, ça, ce serait vraiment parfait pour porter lors du mariage. Donc, je vais vous la montrer. Elle est comme ça. Elle est gris et blanc. Elle a de longues manches en voile. Enfin, de longues manches, de manches trois quarts, on va dire. Voilà. Elle arrive approximativement au genou. Et elle se termine par du voile. En dessous, vous avez une doublure parce que ce serait beaucoup trop transparent. Vous vous doutez bien. Alors moi, dans les vêtements comme ça, c'est-à-dire avec du voile, ce que je regarde essentiellement pour savoir si le vêtement n'est pas nécessairement de qualité, mais au moins agréable à porter, c'est la matière sur la peau. Parce qu'il y a vraiment des matières qui donnent l'impression de porter une moustiquaire. Ça gratte, c'est vraiment pas confortable. Il n'y a pas d'élasticité, de souplesse. Là, en l'occurrence, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la qualité du siècle, mais c'est une matière qui est tout à fait supportable au contact de la peau. Et regardez en plus comme c'est joli. Quand vous avez le bras à l'intérieur, vous avez les fleurs qui se dessinent sur vos bras, sur votre peau. C'est vraiment pour ça qu'elle m'a tapé dans l'œil, cette robe. Donc, je vous la montre portée, bien entendu, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça rend portée. Mais encore une fois, moi, cette robe m'a beaucoup plu. Et une fois reçue, j'ai beaucoup aimé la porter. Donc, c'est encore un point positif. On continue avec encore une paire de chaussures. Alors, cette paire de chaussures, ça me fait rire parce que je vous avais montré ces chaussures sur Instagram. Et vous avez vraiment été nombreuses à me dire qu'elles n'étaient pas belles, que vous ne les aimez pas. Soit. Là, ce n'est pas la question. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts. Ce n'est pas vraiment une revue pour savoir si vous et moi, on a les mêmes goûts. C'est simplement pour comparer le rapport qualité-prix ensemble et se faire un avis. Donc, essayons d'avoir un esprit plus concret et non pas critique sur les modèles. Les chaussures en question, c'est ça. Ce sont des ballerines. Des ballerines avec des tons de pastel. Pointues en l'occurrence. Ça aussi, ça ne vous avait pas plu qu'elles soient pointues. Alors, moi, je n'ai jamais été très ballerine initialement. Mais depuis que je suis maman, ça me rend vraiment service d'avoir ce genre de chaussures. C'est simple, pratique, rapide. Et ça se porte absolument avec tout que vous ayez une robe en jean. Donc, celle-ci, elle me plaisait parce que je trouvais le motif un peu oriental, un peu original. Et moi, j'aime vraiment tout ce qui est oriental. Vous avez le petit côté moderne, un peu rock sur les côtés avec les piques. Donc, le mélange oriental avec les petits piques un peu rock, j'ai trouvé que ça me correspondait davantage. Et je les ai aussi choisis parce que les couleurs étaient pastels. Et qu'en tant que blonde à la peau claire, aux yeux clairs, ce sont les couleurs qui s'accordent le mieux avec mon teint. Voilà. Donc, le choix était tout à fait personnel, comme vous pouvez le voir. Après, au niveau de la qualité. Je dirais qu'on n'a pas affaire à une qualité démentielle pour ce genre de chaussures. Dans le sens où c'est le type de ballerine que vous pourrez trouver dans n'importe quel petit shop chinois dans vos centres-villes. Et c'est aussi le genre de modèle que vous pouvez trouver sur les marchés. Donc, on n'est pas sur quelque chose de haute qualité comme les baskets que je vous ai montrées tout à l'heure. Néanmoins, d'un point de vue rapport qualité-prix, vous pouvez payer ces chaussures exactement le même prix sur les marchés que sur le site internet. Donc, tant qu'à faire, vous n'êtes ni gagnant ni perdant. Pour moi, c'est tout à fait neutre. Elles valent leur prix par rapport à leur qualité. Donc, encore une fois, je n'ai pas grand chose à en dire. Après, alors ça c'est vraiment très très joli et original. Il s'agit d'un petit top, comme ça. Un crop top même. Voilà, donc la partie la plus intéressante, c'est celle-ci, c'est-à-dire le haut du débardeur. Ici, vous avez, comme vous le voyez, une bretelle tout à fait ordinaire avec des espèces de pression sur tout le devant du débardeur, y compris dans le dos. Et toute l'originalité est ici, c'est qu'au niveau du second côté du débardeur, vous avez tout un tas de ficelles, en fait, 7 au total, qui servent de bretelles. Donc, ça donne vraiment une allure terrible. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce débardeur. Au niveau de la qualité, encore une fois, je n'ai rien à dire. Par rapport au prix auquel il est commercialisé, on ne se fait vraiment pas voler. C'est du costaud, vous pouvez y aller. Que dire ? Que dire, à part que c'est joli, franchement. On en est déjà à l'avant-dernière article. Alors, l'avant-dernière article, c'est un pull, enfin un pull, un gilet. Il a une belle encolure, il est assez épais, il est décolleté, comme vous pouvez le voir. Il y a un bouton vers le milieu du pull et juste en dessous, sous le bouton, il est de nouveau ouvert. C'est un pull qui descend assez long, de façon à vous cacher les fesses. Alors, au niveau de la matière, on est vraiment sur un pull qui pourrait être commercialisé chez Jennifer, par exemple. Mais alors, très largement. Vous savez, tous ces magasins, quoi, Jennifer, Cash Cash, Pimki. C'est vraiment une qualité similaire. Les manches. Voilà, il y a une légère élasticité, pas que sur les manches, je veux dire sur la totalité du gilet. Je parlais des manches, en fait. Parce qu'ici, vous avez un genre de jacquard qui monte sur toute la manche et ce, jusqu'à l'épaule. Donc, ce gilet, il rendait déjà très bien en photo. Et après l'avoir reçu, essayé et touché, encore une fois, je me rends compte que ce n'est pas un attrape-couillon. Le modèle original est vraiment fidèle au modèle photographique que vous avez sur le site. Donc, je suis encore satisfaite. Et je vais terminer avec le dernier article qui est un poncho. Et cette fois-ci, je vais avoir quelque chose quand même à dire. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir tout bon partout. Ce n'est pas possible. Alors, voilà comment il est. Là, vous avez l'encolure en V. Vous connaissez le système du poncho. Voilà, pas vraiment de manche. Vous n'avez qu'un passage pour la tête. Et il se termine en pointe et en frange. Dégage ! Vous sentez que la maille est quand même peut-être un peu fragile, je dirais. Ouais, peut-être un peu fragile. Mais, au niveau des couleurs, je ne sais pas si vous voyez, c'est un genre de beige avec du gris. J'aime beaucoup le mélange de ces couleurs. Vraiment, vraiment. Après, là où je voulais un petit peu discuter quand même, c'est au niveau des franges. Parce que je les trouve vraiment approximatives. Voilà. Si vraiment il fallait dire quelque chose de négatif, je dirais que c'est les franges qui sont approximatives. Après, franchement, une fois habillée dans le mouvement, ce n'est pas ce qui choque le plus. Voilà, j'en ai terminé avec ces articles. Comme vous avez pu le voir, on a quand même affaire à des vêtements qui ne sont pas de trop mauvaise qualité par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. De toute façon, lorsqu'on commande chinois, on s'attend toujours à ce que ce ne soit pas absolument formidable, extraordinaire au niveau qualité. Parce que forcément, il faut qu'il y ait un rapport niveau qualité-prix qui soit cohérent. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était cohérent. Il n'y a pas vraiment eu ce truc de se dire, oh putain, j'ai mis 10 balles dans un objet qui, pour moi, à mes yeux, en valait moitié moins. Voilà, donc ça, c'est plutôt assez intéressant si jamais vous avez envie de vous lancer dans une commande samidresse. Dernière chose que j'ai à souligner, c'est que vous avez des frais de port qui sont quand même assez importants lorsque vous commandez sur ce genre de site chinois. Mais si vous faites la division par rapport au nombre d'articles, finalement, ce n'est pas si cher que ça. Vous serez toujours gagnant et je pense que c'est ce qui compte le plus. Après, n'oubliez pas d'aller vous renseigner davantage sur d'autres vidéos au niveau de forums et compagnie. Mon avis n'est qu'un avis parmi tant d'autres. Il n'est pas un avis ultime. Je préfère le préciser à chaque vidéo de façon à ce que vous soyez le mieux renseigné possible quand même. Voilà, moi, il ne s'agissait que d'un test. Je vous ai donné mes impressions. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous propose de venir me joindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous fais de très gros bisous, encore une fois, une très bonne rentrée à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.